Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et oui je me suis enfin décédée à tourner la deuxième partie de mon matériel de coloriage Alors ça ne sera pas rongé pareil que la dernière fois Pour ceux et celles qui me suivent la première partie était faite dans un meuble que j'ai toujours d'ailleurs Qui est juste derrière avec 4 cases Mais là comme du coup je me suis acheté un bureau Bah j'ai tout rangé dans mon bureau Alors je vous ferai un room tour un peu plus tard parce que vous voyez là il n'y a que le bureau J'ai même pas de déco j'ai rien j'ai juste monté le bureau ça y est je colorie dessus Mais je vous ferai un room tour une fois que tout sera bien bien tout rangé Et puis que j'aurai de la déco Donc revenons nos moutons C'était pour donc la deuxième partie de mon matériel de coloriage Alors je vais peut-être vous tourner un peu Ça va bouger Voilà Alors moi j'ai rangé ça là dedans Alors tout ça je vous avais montré en haut Parce qu'en fait c'est toutes mes gammes de crayons donc ça c'est la première partie Et donc la deuxième partie je vais vous faire voir Alors Je me suis assise par terre c'est peut-être pas plus facile Je crois que j'ai des petites cachettes secrètes là derrière Alors Là derrière on va commencer par ces petits pots De paillettes que j'avais eu chez Action Alors en fait c'est de la paillette libre Il y a plein de couleurs C'est rangé comme ça Vous voyez Par petits pots Et puis ça fait comme un espèce de poivrier au dessus Il y a des petits trous Voilà Donc j'ai deux sets Je m'en sers pas plus que ça Je l'avais fait une ou deux fois Je crois que c'était dans les blocs Les silhouettes Je vous en avais fait voir Et une ou deux fois aussi Dans le carrière thérapie Mais le truc c'est que quand on fait ça En fait moi je mets de la colle liquide Après je mets de la paillette dessus Je récupère la paillette en trop Mais après c'est que Quand on veut recolorier Les coloriages Celui derrière Ça fait quand même On n'arrive pas Et puis le deuxième set en bleu Voilà Je recache ça derrière Parce qu'en fait ça me calme ma petite Ma petite toux ici Ensuite j'ai donc les artistros Voilà J'ai Donc ça c'est pour filmer C'est des tiges Hop Celui-ci Là c'est un tout petit Voilà Hop J'ai ça Donc peut-être que vous allez vous demander Ce que c'est Mais ça je l'avais vu C'était sur la chaîne de Colorel Et en fait c'est un mini aspirateur de bureau Voilà Et je trouve ça vraiment trop sympa Parce que Les morceaux de gomme Les morceaux de crayon C'est bien Vous voyez bien ma bouche Donc les morceaux de gomme Les morceaux de crayon Qui sont sur le bureau Et bah comme ça Hop Je mets un petit pouce Ça m'évite de mettre tout par terre Et enfin moi j'aime bien En plus c'est facile On tourne Là vous avez le dessus Vous avez les piles Hop J'espère que je vais arriver à l'enlever Peut-être pas y arriver Et puis pour enlever Les petites saletés On appuie là Et hop Les petites saletés Sont là dedans Voilà Alors voilà Pour le petit matériel superflu Ensuite Dans la première tour Alors ça c'est un petit truc Que ma fille m'avait fait Que je garde ensuite C'est une petite licorne On le perd Donc là il y a un marque-page Ensuite Ici Alors Je vais poser le Le rack Alors là Ce sont quelques Pastels Crayons pastel secs En fait Comptés à Paris Donc j'ai quelques couleurs J'avais vu Plusieurs Tutos Je crois que c'était Aussi les colodalies Et puis il y avait aussi Les passions de Morgane Qui nous avaient fait Bon Les passions de Morgane Je crois que c'était plutôt Les carbotelos Mais comptés à Paris Il me semble que c'est Les colodalies Et en fait Elles faisaient des super fonds avec Et je trouvais que ça suffisait Donc j'ai déjà quelques Quelques crayons comme ça Je ne les utilise pas encore beaucoup Il faut encore que Que je m'y fasse Que je travaille Ensuite J'ai quelques Tombos Alors pareil J'avais commencé seulement En acheté quelques-uns Et puis je me suis arrêtée Parce que Déjà d'une Je trouve ça Super cher Si on veut des feutres Aquarellables Les peines 80.000 68.000 Tout ça Ça s'aquarelle Donc Je me dis Bon pourquoi mettre Autre aussi cher Après je ne dis pas Il y en a qui adorent Mais moi C'est parce que j'utilise le plus En aquarelle Ensuite Donc ça c'est mon petit nuancier 8 flash Que j'utilise Donc ça ce sont mes Faber Castell Pitt Ce sont donc mes feutres Que j'utilise pour faire Les Colorages mystères Alors Je les ai tous Pour celles qui ne connaissent pas C'est un feutre comme ça Avec une ligne Pinceau Et moi ceux-là Je les adore J'ai que cette gamme là Je colorie que Avec cette gamme là Et je trouve que ça suffit Qu'il y a assez de De nuances Pour faire les Colorages mystères Enfin pour moi Voilà Je remets tout à sa place Hop Voilà Pour le premier tiroir Ensuite Alors ça C'est un peu le fourre-tout Je crois qu'on en a tous un Vous voyez Donc je vais vous les sortir Je vais vous faire voir Ce que j'ai dedans Alors Je vais peut-être Vous abaisser un peu Pardon Voilà Alors J'ai des stickles Hop Donc j'ai le Je n'ai pas beaucoup Des stickles C'est parce que La paillette Je n'utilise pas Énorme non plus Ouais c'est un petit Rose pailleté J'ai un stickles Celui-là je l'adore Il a des paillettes bleues Et des paillettes rouges Bleues ou violettes Non bleues Bleu et rouges Trop belle Voilà En stickles J'ai aussi Celui-ci J'ai celui-ci Celui-là je le préfère Il fait plein de petites paillettes Et j'ai un verre Comme ça Voilà Hop Ensuite Dans ce Tiroir J'ai du Drawing on Voilà J'ai mon Liquide acrylique Que j'avais trouvé Chez Cultura C'est du Bronze Métallisé Trop beau En fait A la base Je voulais acheter De l'or Mais il n'y en avait pas Donc j'avais plus de bronze Et puis Je crois que Je rachèterai De l'or Quand même Ça J'avais vu Sur la chaîne De Morgan Colopassion C'est super bien Je pense que Ça ressemble Un peu Au mode Pudge Sauf que là Ce ne sont que Des paillettes Argent Et je pense M'acheter les or Aussi Donc Voilà Ensuite Bah en fait Dans ce tiroir Parce que là Je suis en train De l'utiliser Il y a ça En fait Je ne range pas Comme ça Là C'est mon Mon tigal J'ai aussi Des pinceaux Comme ça Réservoir D'eau J'ai une petite gomme Comme ça Je vais vous faire voir Parce qu'elle est là-haut J'ai aussi La gomme d'Erwenn Que je pense Comme ça J'ai une habitude Dedans Mais là Je l'utilise Qu'est-ce que J'ai d'autre En fait Ça c'est des petites Je vais vous faire voir C'est quand j'utilise Des bruchos Alors c'est rare Mais en fait On met de l'eau dedans On pulvérise Et puis Donc ça c'est pour les bruchos Mais même si je crois bien Je ne vais même pas encore essayer Comme ça Les bruchos Je les ai déjà faits Mais je mouille mes feuilles Et après je mets la poudre Parce que quand on pulvérise Comme ça On en fout partout Ensuite j'ai plein de Posca C'est tous mes Posca Là-dedans Vert Le jaune J'ai couleur peau J'ai couleur marron Ça c'est couleur Lit 20 Je voulais dire couleur 20 Mais je me suis dit On va me prendre encore Pour une picolée Mais c'est bon C'est ça Voilà J'ai des stylos À paillettes signaux Ça c'est des trucs Que j'utilise assez souvent J'ai des petits stylos Comme ça Fin J'ai un charpignoir Parce que des fois Quand je veux faire un fond Mais voilà Donc Ça c'est tout mon petit bordel Qu'il utilise tout le temps Donc un stylos Je vais le payer Et Je crois que c'est tout là-dedans Hop Ça trouve qu'il n'a pas place Ah oui Puis aussi Bah allez Si nous j'ai le plan Et puis j'ai aussi Le Jelly Roll Celui-là je ne l'utilise plus trop Parce que je trouve que ça ne fonctionne pas J'ai le Jelly Roll Mais il est dans mon poids crayon Je sais ce que je l'utilise en ce moment Donc bah voilà Pour ce deuxième tiroir Hop Voilà Donc voilà Passons au troisième tiroir Hop Donc dans celui-ci Donc là j'ai un petit calepin Hop En fait je fais tout Mais je fais des petits essais Là-dedans Il n'y a trop rien de Voilà C'est juste Là j'avais fait un essai Une fois pour un colo Là j'ai fait un essai feuille Là j'avais fait un essai herbe Enfin voilà C'est là-dessus que j'amorce aussi Mes posca Tout ça Donc voilà C'est un petit truc brouillon Ensuite là j'ai un CD Bah parce que Donc par exemple Pour les Tombow On met le pigment dessus On vient chercher le pigment Ou bah par exemple Aussi pour les peines 88-68 Si vous voulez les aquareller Vous mettez votre pigment là-dessus Vous venez le chercher Avec votre pinceau Donc voilà à quoi ça me sert J'ai aussi quelques Néocolor 2 Alors j'ai que ça Parce que j'ai énormément de mal A les utiliser Voilà J'en ai déjà utilisé Quelques-uns Mais alors en général C'est pareil Je prends Mon Mon néocolor Et bah par exemple Je le fais aller là-dessus Et je viens prendre le pigment Parce qu'en général Quand je mets le Directement sur le papier Je sais pas J'arrive pas J'arrive pas bien Tout le monde le dit En général Ils sont super Mais il faut quand même Savoir les utiliser Donc moi j'ai que ça Et pour le moment Ça me suffit Je dis pas qu'un jour Je m'améliorerai Et je prendrai pas les autres Mais pour l'instant Ça ça me suffit Ensuite tout à l'heure Je vous en parlais Alors je vais peut-être Pas vous sortir tout Sinon je vais être embêtée Ce sont les bruchots Hop Je vais quand même Vous ouvrir la boîte Si j'arrive C'est tellement bien arrangé Voilà Alors ça se présente Comme ça Un petit pot Moi j'ai fait plein De petits trous au-dessus Et puis voilà Alors les bruchots En fait dedans Ce n'est que de la poudre Alors comme je disais tout à l'heure C'est soit Vous mettez la poudre Sur votre colo Et ensuite Vous venez Faire des pchits Avec de l'eau Et en fait Là ça va tout s'étaler En fait c'est pas trop vous Qui gérez le truc Là en fait Vous mettez votre poudre Vous faites du pchit Et ça s'étale Le pigment s'étale Ou alors La deuxième méthode C'est que vous prenez Votre pinceau Vous mouillez votre feuille Mais il faut vraiment bien La mouiller Et ensuite On met de la poudre Dessus Et là c'est pareil Ça fait à peu près Le même effet Mais on en fout Peut-être un peu moins Partout Par contre Il faut faire attention Parce que ça traverse Ensuite Dans ce tiroir J'ai aussi ça Je m'en sers plus Du tout C'était au début Quand j'ai commencé Le colo Bah du coup Je mettais de la Moi c'était pas De l'essence sans odeur C'était du white spirit Sans odeur Et c'était pour m'aider A blender Mais j'utilise plus du tout Plus du tout Plus du tout Je fais que à sec maintenant Ensuite Dans ce petit truc bordel J'ai un peu de washi tape Un peu C'est vraiment J'avais acheté un seul lot Comme ça Chez Action Voilà Je me dis que des fois J'en vois qui en mettent Par exemple Quand on colorie Dans un livre Et il y en a qui en mettent Juste sur le bord De la page Pour pas en mettre De l'autre côté Bon bah ça peut m'être utile J'ai juste un lot Parce que je ne fais pas De scrap Ensuite Bon là j'ai un stabilo C'est pour moi Dans mon carnet Là j'ai des Rallonge crayon Donc j'ai ces deux là Et j'en ai un autre Que je peux vous faire voir Parce que je les utilise En ce moment Attendez Hop C'est celui là Donc Parce que là J'ai mon Poly trop petit Donc vous voyez C'est ça Vous mettez dedans Pour celles qui ne savent pas Et on tourne Et puis du coup Comme ça Ça vous fait Pour colorier C'est plus facile Et comme ça On peut l'utiliser Bien à fond Le crayon C'est au prix Ça coûte des fois Le crayon Donc voilà Pour les rallonge crayon Donc ça Pour celles qui me suivent Aussi sur les vidéos Ça faisait partie De mes indispensables Quand je colorie Dans un livre Des fois je mets ça Pour tenir mes feuilles Tout simplement Ça ça va avec Je ne vous ai pas montré Parce qu'il est sur mon bureau Avec mon dalle 133 Voilà En fait ça c'est pour L'accrocher au bureau Mais je m'en sers pas Donc il est là Et je Lui je ne vous l'avais pas Encore montré Parce que je m'en sers Il est sur mon bureau Voilà Ça c'est des Rallonge gomme Pour la petite gomme Que je vous ai fait voir Tout à l'heure Ça c'est des Gommes aussi Pour la derwent J'ai aussi Du bordel J'ai aussi ça Alors c'est un tout petit couteau Mais c'est parce qu'en fait Il a des dents Et pour Quand je fais de la pastel sec En fait des fois Je crate le pigment Donc voilà Je le range bien Parce que je crois Que aussi ma fille Elle tombe dessus Qu'est-ce que j'ai d'autre Oui j'avais acheté ça Mais bon Maintenant que j'ai mon bureau Je n'ai plus en avoir trop L'utilité Mais c'était une petite lampe En fait Ça à la base La lampe Elle était accrochée dessus Comme ça Avec cette pince là Et puis j'accrochais ça Avec Oui J'accrochais ça Quand j'étais sur mon petit meuble A mon livre Pour pouvoir colorier Parce que l'hiver Vers 5h Il fait nuit Bah des fois J'avais encore envie de colorier Donc bah du coup Mais là c'est bon Je n'ai plus d'en avoir besoin Parce que je me suis acheté Quand même une lampe de bureau Donc c'est cool Et puis bah Je crois que ça va être tout Pour ce bordel là Je vais vous montrer Hop Donc voilà pour ce Troisième tiroir Après je trouve que J'ai J'ai quand même pas mal D'une matérielle Mais bon Il y en a qui en ont encore plus Que moi Ça c'est sûr Ah non j'ai mes jambes J'ai mes moulins Donc là bah voilà Un boîte de mouchoir Ne serait-ce que pour mon nez Avec mes allergies Mais aussi Bah pour Quand on fait de l'aquarelle Tout ça Voilà Ensuite Là j'ai mon gros pot A Stylo gel Alors stylo gel normal Stylo gel paillettes J'en ai autant Parce que ça fait au moins Deux ans Je les ai J'avais demandé à ma belle mère En fait Il y avait un truc sur Amazon Et Ça se rangeait en trois racks Et puis il y avait des stylo gel paillettes Stylo gel normal Et du coup J'avais demandé ça Mais j'avais payé Hop Donc vous voyez En stylo gel J'ai quand même ce qu'il faut Bon même si je préfère Quand même les signaux C'est pas encore pareil Mais ceux là Bah pour dépanner Pour faire quelques petites touches Dans les colos C'est quand même pas mal En plus j'ai mes filles Qui les prennent Donc voilà Toutes les couleurs Ensuite Là dedans Alors Donc j'ai une grosse éponge Comme ça Où il manque un morceau Parce que j'avais déjà fait Un fond avec de l'éponge Là j'ai une petite palette Que j'avais eu Avec Cette petite chose là La peinture acrylique De chez Action Alors J'utilise très 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 peu J'en ai quand même Là j'avais acheté Ces petits pinceaux là Tout ça Ça vient de chez Action J'en fais tellement peu Que j'achète pas De la super gamme Ça me sert à rien Je me demande même Si j'ai déjà utilisé une fois Les pinceaux oui Parce que Pour le Ne serait-ce que Pour le Drawing Gum J'utilise ça Ceux là Mais vous voyez Donc j'ai plein de petites couleurs Comme ça Acrylique J'avais fait un juste Ils sont tous ouverts Parce que j'avais fait un nuancier Mais c'est tout Excusez-moi Ça fait du bruit Avec tous les emballages Donc on va refermer ça Voilà Ensuite Alors tout ça Ça va être Tous mes feutres Que j'utilise pas beaucoup Alors feutres C'est un mélange en fait Tout ce qu'il y a là-dedans C'est ce que j'utilise pas beaucoup Donc là Alors je mélange toujours 88 68 Donc ceux-là Ce sont les 68 J'ai commencé à colorier avec ceux-là Mais j'ai vu passer à autre chose Ensuite Là j'ai les Diotto Style Nouveau Dans ces trucs-là Donc ils sont super bien Mais du coup En fait J'ai pas trop de quoi les ranger Donc je les ai mis là-dedans Mais du coup Je les utilise jamais Mais c'est dommage Parce que franchement Pour des crayons On va dire pas de gamme Parce qu'ils sont pas chers Et bah Moi je les trouve super bien Et puis en dessous Donc j'ai les peines 88 A plus petite, fine Et puis j'ai des toutes fines Aussi Mines à crayon Enfin feu Que j'utilise plus beaucoup J'ai pas envie de tout sortir Parce qu'après c'est chiant Mais Voilà Là-dedans J'utilise pas trop Excusez-moi Excusez-moi Je vous fais du bruit Ça en fait Ce sont des boîtes à biscuits Et dans l'autre En fait C'est tout le réassort De mes Pits Faber-Castel Donc ça c'est tous mes doubles Je les ai tous en double Au moins une fois Des fois deux Mais c'est rare C'est parce que je me trompe Mais en fait Quand j'en finis un Je le renote Je l'achète Et je le mets là-dedans Et ça c'est tout mon réassort De Pits Donc voilà Pour ce côté-ci Ensuite J'ai encore deux Trois Un appareil Que je peux vous montrer Je les ai rongés De l'autre côté Alors Parce que de l'autre côté Alors par ici J'ai ça Et de l'autre côté J'ai des tiroirs Donc attendez Je vais vous faire voir Ça vous ferait faire Un retour Donc dans des petites boîtes Comme ça Ça je l'ai trouvé Chez Action Alors là J'ai du coton Et là Dans cette petite boîte-là J'ai mis les coton-tiges Voilà Hop Ensuite J'ai aussi Moi je prends celle-ci En bombe fixative Pour les pastels Puis des fois aussi Quand je fais souvent crayon J'en mets un coup dessus Comme ça Ça protège les colos Je l'achète Chez Cultura Ensuite En matériel J'ai aussi le Glossy Accent Donc si vous ne connaissez pas C'est ce qui fait un effet Comment je pourrais vous dire De transparence brillant Vous savez un peu Comme dans les yeux On peut faire aussi un miroir Des choses comme ça Donc voilà L'Ossy Accent Alors ce qui est chiant C'est que ça se bouge tout le temps Donc quand on est longtemps L'utiliser Avec une aiguille Moi je viens le mettre dedans Et puis je viens le déboucher En fait Bon ben remarque Du coup Quand on le met comme ça Il n'y a pas de danger Que ça coule Puisque ça se bouge Mais jusqu'alors J'ai réussi à le déboucher Ensuite J'ai aussi Ceci Donc Les Pastels secs Je ne sais plus Si je vous les avais montré Dans la première vidéo Avec les crayons Donc c'est pas grave Je vous le refais voir Peut-être bien Que je vous avais montré Parce que normalement C'était rangé Avec mes crayons Donc c'est pas grave Et je crois que Par ici En matériel Ça va être tout Parce que Après là C'est quoi Non Ça c'est Ah si j'ai encore Quelques petits trucs A vous montrer Alors J'ai ça Que j'utilise tout le temps Je ne sais pas Si je vous l'ai déjà montré Dans la première vidéo Donc je vous la refais voir A la vite fait Là après L'aquare elle sonnait Tout ça Mais il me semble Que je vous avais fait voir Dans l'autre vidéo Parce que J'avais fait par premier compartiment Donc normalement J'avais dû vous faire voir Donc là maintenant Je vais vous mettre en pause Et on va passer dans ma chambre Parce que j'ai du matériel Que j'utilise très très peu Et que je range dans ma chambre Donc à tout de suite Alors voilà Nous revoilà dans ma chambre Donc là en fait Ça c'est un excédent de coton Parce que je l'avais utilisé à Noël Mais du coup je ne le jette pas Je le garde moi Pour faire mes Donc je le mets dans ma petite boîte Que je vous ai fait voir tout à l'heure Quand j'en ai plus En fait en matériel ici Il n'y a pas grand chose Alors j'ai ça Ce sont les panpastels J'avais acheté les skin tones Donc c'était juste pour faire la peau Alors c'est pas que je regrette Parce que je ne les revendrai pas Mais je les utilise Vraiment très 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 peu Je fais très rarement des peaux Je m'étais dit Que ça serait peut-être plus facile avec ça J'avais dû en faire deux trois Je m'étais dit Bon allez je laisse tomber Bon bah du coup ils sont là Et ici Bon bah ne regardez pas ici Ce sont toutes mes écharpes Mais voilà Donc ça c'est mes feutres Twinmarker de chez Action Donc voilà 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 Je vous ai donc présenté Tout mon matériel Je repasse de l'autre côté Pour vous faire la fin de vidéo A tout de suite Donc voilà pour cette vidéo Je vous avais fait une intro Face cam Donc je m'étais dit Que je finirais cette vidéo Aussi face cam J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous ai montré Tout mon matériel de colo Je pense n'avoir rien oublié Donc je vous dis Dans une prochaine vidéo Une fois que mon bureau sera Bien Enfin là il est déjà pas mal rangé Mais je vous dis Un peu de déco Tout ça Ça va un peu Aiguiller un peu la chose Et puis je pense que Les prochaines vidéos Seront des updates Je crois que c'est comme ça Qu'on dit Update De Excusez pour l'accent De mes livres de coloriage Et mes coloriage réalisés Parce que je l'avais fait En début de ma chaîne Ça fait à peu près 10 mois 12 mois Là Un an Je crois que ça fait au moins 10 mois Donc dites moi Si en commentaire Vous voudriez bien revoir Alors moi je ferais pas Que les Clara Je pense que ce serait En 3-4 vidéos Comme j'avais déjà fait Et puis je vous montrerai Tous mes livres de colo Et mes coloriages réalisés A l'intérieur Parce que cette année A été un peu productive aussi Et j'en ai refait pas mal Donc voilà voilà Je vous dis à bientôt Et bye bye